Il n'y a pas de péché dans lequel nous soyons tombés, dont par la grâce de Dieu nous puissions nous relever. Il n'y a personne d'irrécupérable, parce que Dieu ne cesse jamais de vouloir notre bien, même quand nous péchons. C'est un message plein d'espérance que l'évangile nous propose et que le pape François a voulu mettre en lumière durant l'Angélus. Parlant depuis le palais apostolique aux fidèles réunies place Saint-Pierre, le souverain pontife a commenté trois récits. La première parabole racontée par Jésus est celle du berger qui quitte son troupeau de 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est perdue. La deuxième est celle de cette femme qui a égaré une pièce de monnaie et qui la cherche sans relâche. Dans la troisième histoire, Jésus est présenté comme un père qui accueille à bras ouverts son fils qui s'est éloigné de lui. Dieu attend toujours que nous nous remettions en voyage, il nous attend avec patience, il nous voit alors que nous sommes encore loin. Il court à notre rencontre, il nous embrasse, il nous donne des baisers, il nous pardonne. Dieu est comme cela, notre père est comme cela, et son pardon efface le passé et nous régénère dans l'amour. Il oublie le passé, voilà la faiblesse de Dieu. Quand il nous embrasse et qu'il nous pardonne, il perd la mémoire, il n'a pas de mémoire. Il oublie le passé, lorsque nous, pécheurs, nous nous convertissons et nous nous laissons retrouver par Dieu, ce ne sont pas des reproches et des duretés qui nous attendent. Parce que Dieu nous sauve, il accueille de nouveau chez lui avec joie et il fait la fête. Au terme de la prière de l'Angélus, le pape François a évoqué la béatification ce 11 septembre au Kazakhstan du père Bukovinsky d'origine ukrainienne. Persécuté pour sa foi, il est proclamé bien heureux aujourd'hui à Karaganda, au Kazakhstan.